Musique Salut ! Alors aujourd'hui dans cette vidéo consacrée à Infactor 2, je vais vous présenter une nouvelle monoplace de F1 faite par l'équipe de modeurs d'ASR Formula. Je vous présente souvent les modes d'ASR Formula, ils font du bon travail, sauf peut-être la dernière que je vous ai présentée, la F399, la Ferrari F1 de 1999. Je n'ai pas été très content et très satisfait de la qualité de ce mode. Bref, là il s'agit aussi d'une Ferrari, mais cette fois de 2007, la F2007. On va dans le jeu, je vais vous montrer tout ça, on va en parler un peu, et ensuite je ferai quelques tours du circuit avec sur le circuit de Melbourne. Voilà, voilà ! Alors, la F2007, donc la dernière monoplace avec laquelle Ferrari a été champion, que ce soit constructeur et pilote avec Kimi Raikkonen. C'est d'ailleurs la sienne que j'ai prise, puisqu'on voit son casque sur la roue avant gauche. C'est l'époque où il n'y avait pas encore de DRS, où les pneus étaient encore rainurés et fournis par Bridgestone. C'est aussi l'époque où il y avait profusion d'ailerons sur ces monoplace, et de dérives en tout genre, essentiellement dues pour contrebalancer le manque d'adhérence des pneus rainurés par rapport à des slicks. Donc on rajoutait des ailerons un peu partout, vous voyez, il y en a même là. Regardez, il y en a partout, si on regarde par-dessus, il y en a là, 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 il y en a partout. Certains, je crois que c'est McLaren qui avait mis des cornes à une époque, là, je crois que c'est en 2005. Enfin, il y a Jordan à une époque aussi qui avait mis des espèces d'ailerons là, enfin bref. Les ingénieurs, si on les laisse faire, ils ont une imagination débordante. Et il est curieux, c'est vrai, cet aileron avant, recule, voilà. Il est curieux cet aileron avant, c'est vraiment bizarre. Donc 2007, c'est aussi l'année où le championnat s'est joué à la dernière manche. Entre les deux McLaren de Fernando Alonso et de Lewis Hamilton, et la Ferrari de Raikkonen, et c'est Raikkonen qui l'a emporté. Hamilton était en tête à l'arrivée à Interlagos avec 4 points d'avance, et il finit 7e, Alonso 3e ou 4e, et c'est Raikkonen qui l'emporte finalement. C'est aussi l'année où il y a eu cette fameuse histoire d'espionnage industriel entre McLaren et Ferrari, et où McLaren a été déclassé du championnat, carrément. Allez, trêve de bavardage, on va aller à Melbourne, en Australie. C'est pas le plus beau circuit que j'ai trouvé, c'est pas le plus beau circuit de R-Factor 2, mais c'est un circuit sur lequel j'ai pas roulé depuis très longtemps, et sur lequel on roule pas souvent, et qu'on trouve pas souvent dans les simulations, dans les jeux, donc je me suis dit, pourquoi pas Melbourne ? Allez, go en Australie, et faire quelques tours de cette Ferrari F2007. Allez, ben on marche ce petit V8 ! Et allons-y ! Vous me dites, pourquoi il s'arrête ? Parce que le feu est rouge. Si je démarre avec le feu rouge, mais il me compte pas les tours suivants, faut que j'attende qu'il soit vert. Il me compte drapeau noir, et il me comptabilise pas mes tours. Je peux continuer à tourner, mais le prono fonctionne pas. Alors, le bruit du moteur est assez curieux. On dirait, c'est bizarre ce bruit du moteur, mais c'est plus ou moins le bruit que faisaient les derniers V8. C'était de 2,4 litres de cylindrée, je crois, c'est ça, donc le petit moteur qui tournait très vite, pour avoir de 20 000 tours d'inuites. Et donc, ça fait un peu ce bruit qui ressemble à... un peu un bruit de moteur électrique, c'est vrai. Regardez les caméras embarquées, les pôles, vous verrez que c'est plus ou moins le bruit que ça fait. J'aurais aimé qu'ils soient un peu plus présents, quand même. Alors, j'aime beaucoup ce circuit de Melbourne, sauf ces deux virages. Celui-là, et le dernier aussi, que j'aime pas beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais je n'aime pas ce virage. Allez, prenez le tour pour nous, allons-y. Qu'à 100 pouces, hein. J'hésite à entrer sur les flas, parce que je sens que l'arrière bouge quand je fais ça. Donc, euh... C'est parti ! En tout cas, c'est volé par terre, sauf dans les passes de freinage où il faut être vigilant. C'est bon, c'est bon. C'est un peu de freinage. C'était un peu de freinage. Encore, hein, vous avez vu ? Il faut vraiment être méfiant, hein. En fait, il ne faut pas rétrograder trop fort au freinage. Sinon, il y a blocage de pont et on fait un tête à queue. Voilà, il faut attendre d'être quasiment dans le virage. On va mettre la seconde. Ça marche bien, hein. Ça marche fort, hein. C'est moins bizarre que la F399. J'ai testé déjà et que je n'avais pas du tout aimé. Ça marche fort. C'est plus de 1.3.94. Ah, c'est très plaisant. Vous avez vu si on rentre trop sur les freins ? Comment ça fait ? C'est drôle. C'est drôle. J'avais quatre deuxièmes d'avance. Il faut freiner et rétrograder ensuite, il ne faut pas rétrograder comme une brute dès l'attaque du freinage, sinon on risque le tête à queue. Allez, il y a un bon emploi à avoir quand même, j'ai compris. Sous-titrage ST' 501 Il faut faire le freinage dégressif évidemment, on ferait l'effort, voilà. Et rétrograder après, si vous faites les deux en même temps, ça ne marche pas. Je vais vous montrer ce qu'il se passe si vous faites les deux en même temps. Voilà ce qu'il se passe. Ah, ça fait ça en fait. Je vais pouvoir, je suis en premier. Donc là, c'est pour la démonstration. Une fois qu'on a compris ça, ça marche très bien. Allez, je vais vous faire encore deux, trois tours. Parce que je me régale. Et un peu large. Bon, attention sur les tours. Je vous ai fait la démonstration de ce qu'il ne fallait pas faire. Qu'il est foutu. Hop là, là aussi. Ah, et je me refais encore. Et cette fois, ça me fait respire, mais c'est parce que j'ai freiné trop tard en fait. On est sur des peaux. Non, ça va. Et là, tu peux en mettre gaz à fond, ça passe. Ah, tu peux faire l'effort en l'appui. Il est dur ce freinage parce que je crois que tu peux freiner super tard, mais en fait, non. C'est pour ça que je ne l'aime pas. Il se souvient un peu aussi quand même. Un peu, mais vraiment léger. Un peu d'essence. Ah, c'est quasi, ça peut aller. Un peu, là, j'ai trop fort ça parce qu'on m'aime. Un peu, là, j'ai trop fort. Ah, juste. Ah, j'entre-tourle encore. Allez, je vais améliorer. Allez, je fais un dernier tour. Où ça va, plus je vais vivre. Où ça va, plus je vais vivre. Je vais faire 4 dixièmes d'avance. Oh, là, là, j'arrive trop vite. Ah, j'ai la mauvaise trajectoire. Ah, j'avais 4 dixièmes d'avance encore. C'est dommage. On va s'arrêter, là. On va la garer dans l'herbe. L'eau-fuel, là. R7 litres, il reste. Combien ? 3 litres, 6 autour. Ça consomme, quand même. Bon, mais... Oh, putain. Ouf. Il est un peu partout. Bon, mais non, mais c'est une monoto. Il faut avoir compris l'astuce du... Parce que ça freine tellement fort. Tu arrives tellement fort sur les virages quand tu commences à ralentir que tu es tenté de tomber beaucoup de vitesse. Mais là, c'est pas bon parce que c'est le tête à queue. Vous l'avez vu. J'en ai fait deux ou trois. Un pour vous montrer. Et puis deux autres sans le faire exprès. Mais non, non. C'est une très bonne auto. Une fois qu'on a compris, ce truc-là, ouais, c'est beaucoup mieux que la F399. Et ça pousse, c'est collé par terre. Non, c'est très, très, très plaisant à piloter. Comme d'habitude, c'est gratuit. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Donc, encore une bonne production de la part d'Elser Formula. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, commentez-la. Et si vous voulez me soutenir, si vous avez du matériel fan-tech à commander, utilisez le lien dans la description et profitez-en pour visiter mes autres partenaires. Ciao ! Sous-titrage ST' 501